Dans cette vidéo, nous allons faire une introduction au cours de la transformée en Z. On va voir l'utilité de la transformée en Z, la définition et la notion de la région de convergence d'une transformée en Z et on va finir pour faire deux exercices à la fin. On va commencer par l'utilité de la transformée en Z. Supposons que j'ai un système réel, défini par sa fonction de transfert HS et d'entrée XS et la sortie CYS. Nous avons ce système, il est continué. Puisqu'il est continué, donc il a une infinité de points. Puisqu'il a une infinité de points, donc je ne peux pas le simuler sur un calculateur numérique. Mais si je fais l'équivalent discrétisé de ce système continu. Donc on aura un autre système qui est le même que ce système, mais il est représenté par sa transformée en ZJZ. Et les entrées et les sorties ne sont pas contenues, ils sont discrétisés. Dans ce cas, je peux déterminer l'équation récurrente de ce système. Et l'équation récurrente, c'est l'équation qui lit la sortie à l'instant présent avec les sorties, avec des instants en passé. Plus les entrées dans des instants présents et passés. Et si je détermine l'équation récurrente du système, je peux programmer facilement cette équation sur un calculateur numérique. Ça, pour l'utilité de la transformer en Z. Maintenant, on va voir quelle est la définition de la transformer en Z d'une séquence qui est numérique. Supposons que j'ai un signal X en fonction de T, un signal qui est analogique. Si je fais la discrétisation de ce signal, il va me donner un signal numérique. Il va donner sa forme d'échantillon XNT. T, c'est la période d'échantillonnage. Ou pour simplifier, on écrit seulement XN. Ce signal qui est analogique, il est défini par sa transformée de la place XS qui est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini XT, l'exponentiel, moins STDT. Avec S, c'est un nombre qui est complexe, la variable de la place. Et les séquences numériques XN, elles sont définies par la transformer en ZXZ qui est égale à la somme de moins l'infini à plus l'infini XNZ à la puissance moins N. Avec Z, c'est un nombre complexe, c'est un nombre qui appartient à l'ensemble C. Et N, c'est un nombre naturel, il peut être positif ou il peut être négatif. On va faire un exemple, nous avons une séquence numérique définie par A à la puissance N, UN moins N0, avec U, c'est la fonction échelon unité. Cette fonction, elle est définie par, si j'écris UN, donc UN égale à 1, quel que soit N, il est supérieur ou égal à 0. Donc, nous avons U0 égale à 1, U1 égale à 1, U2 égale à 1, jusqu'à l'infini. Mais, si j'écris UN moins N0, donc cette fonction, elle commence à partir de l'instant N égale à 1, 0. Si nous avons N égale à 1, 0, nous avons UN, N moins N0 égale à 1. Pour N égale à 1, 0 plus 1, égale à 1, jusqu'à l'infini. Et pour toutes les N qui sont inférieures strictement à N0, nous avons UN moins N0 égale à 0. Par définition, la transformée en Z de cette séquence numérique, c'est XZ égale à la somme de moins l'infini à plus l'infini, XNZ à la puissance moins N. En remplaçant XN par son expression qui est A à la puissance N, UN moins N0. Et nous avons, pour toutes les valeurs de N qui sont inférieures strictement à N0, UN moins N0 égale à 0. Donc, je vais commencer la somme de la valeur N égale à N0 jusqu'à plus l'infini. Et pour toutes les N qui sont supérieures ou égale à N0, nous avons U égale à 1. Donc, ici, j'ai la multiplication de 1. Donc, je vais remplacer ça par 1. Donc, je vais avoir à l'intérieur de cette somme, c'est A à la puissance N, Z à la puissance moins N. Je peux écrire aussi que cette somme égale à la somme de N de N0 jusqu'à plus l'infini à Z moins N tour à la puissance N. Je vais utiliser cette formule. Si j'ai une somme de K de N1 jusqu'à N2 de V à la puissance K, cette somme égale à V à la puissance N1 moins V à la puissance N2 plus A divisé par A moins V. qui joue le rôle de N0, c'est N1, qui joue le rôle de plus l'infini, c'est N2, qui joue le rôle de V, c'est A à Z à la puissance moins N. Donc, dans ce cas, cette somme égale à XZ égale à Z moins Z à la puissance N1 à la puissance N2, qui est plus l'infini, plus l'infini, plus 1, c'est plus l'infini. divisé par 1 moins V, V qui est A à Z à la puissance moins N1. L'existence de la transformer en ZXZ dépend de l'existence de ce nombre, qui est A à Z à la puissance moins N1, Tours à la puissance plus l'infini. Donc, nous avons ici, nous avons une limite. Et pour que cette limite existe, il faut que le module de ce nombre soit strictement inférieur à 1. Et nous avons Z moins 1, c'est 1 divisé par Z. Donc, il faut que le module de A divisé par Z soit inférieur à 1. Ça veut dire que le module de nombre Z soit supérieur au module de nombre A. Si je vais tracer le cercle de rayon, le module de A, de un repère d'axe des abscisses, c'est le réel de Z. Et l'imaginaire du repère, c'est l'axe des ordonnées de ce repère, c'est l'imaginaire de Z. Dans ce cas, l'ensemble des points qui réalisent le module de Z, il est supérieur au module de A, c'est les points qui sont à l'extérieur de ce cercle. Donc, les points, ils se trouvent dans la région achirée en rouge. Dans cette région où la transformer en Z de cette séquence, il existe. Et ça, ce qu'on appelle la région de convergence. Donc, la région de convergence, c'est l'ensemble des points de Z, l'ensemble des Z qui sont à l'extérieur du cercle de rayon, le module de A. On va faire un exercice. Nous avons une séquence numérique qui est définie par 0,5 à la puissance N-Z fois l'échelon unitaire qui commence à l'instant N égale à 5. Donc, pour cet exercice, on va déterminer la transformée en Z de cette séquence. Et on va déterminer aussi la région de convergence de cette transformée en Z. Par définition, la transformée en Z de XZ, c'est la somme de moins l'infini à plus l'infini, XN, Z de la puissance, moins N. Si je vais remplacer XN par son expression, je vais trouver XZ égale à la somme, égale à cette somme. Si je fais le changement de variable, je vais mettre K égale à N-5. Donc, pour N égale à moins l'infini, nous avons K égale à moins l'infini. Pour N égale à plus l'infini, nous avons K égale à plus l'infini. Si je fais ici K plus 4, je vais ajouter ici 4. Donc, N-5 plus 4 égale à N-1. Donc, nous avons N-1 égale à K plus 4. Et N-5, je vais la remplacer par K. Et ici, nous avons N égale à K plus 5. Donc, ici, je vais remplacer N par K plus 5. Je peux simplifier un petit peu. Donc, nous avons 0,5 à la puissance K plus 4, c'est 0,5 à la puissance K fois 0,5 à la puissance 4. Donc, je vais sortir 0,5 à la puissance 4. Et ici, nous avons Z à la puissance moins K moins 5. Donc, je peux écrire Z moins K multiplié par Z moins 5. Et je vais sortir de cette somme Z à la puissance moins 5. Ce qu'il va rester à l'intérieur de cette somme, c'est 0,5 à la puissance K. Uk, Z à la puissance moins K. On sait que Uk, il est égal à 0 pour toutes les valeurs des K qui sont négatives. Donc, je peux écrire cette somme de 0 à plus l'infini. Et Uk, pour les valeurs qui sont positives, nous avons Uk égal à 1. Donc, cette somme, il devient la somme de 0 à plus l'infini, 0,5 à la puissance K, Z moins K. Je peux aussi transformer cette expression qui est à l'intérieur de la somme. Je peux écrire cette expression égale à 0,5 fois Z moins 1, tout à la puissance K. Je vais appliquer cette relation qui dit que la somme de V à la puissance K, K, il varie de V, il varie de N, 1 jusqu'à N, 2, égal à V à la puissance N, 1, moins V à la puissance N, 2, plus 1, divisé par 1, moins V. Dans cette somme, 0 joue le rôle de N, 1, plus l'infini, il joue le rôle de N, 2, le 0,5 fois Z moins 1, il joue le rôle de V. Donc, cette somme égale à 0,5 Z moins 1 à la puissance K, N, 1, moins 0,5 fois Z moins 1 à la puissance plus l'infini, plus l'infini parce que plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini, divisé par 1, moins 0,5 Z moins 1. Donc, cette transformée en Z existe, c'est cette limite qui est 0,5 fois Z moins 1 à la puissance plus l'infini, existe. Et pour que cette limite existe, il faut que le module de son nombre soit, il est inférieur à 1. Dans ce cas, cette limite, cette limite, il tend vers la valeur 0. Donc, la transformée en Z, X, Z, il devient, nous avons 0,5 Z à la puissance moins 1, tout à la puissance 0, c'est égal à 1, et cette limite, il tend vers 0. Donc, cette transformée égale 0,5 à la puissance 4, Z moins 5, divisé par 1, moins 0,5 Z moins 1. Nous avons 0,5 à la puissance 4, c'est 0,06 de 4. Et si je multiplie en haut et en bas par Z à la puissance 5, donc je vais avoir en haut Z à la puissance moins 5 fois Z à la puissance 5, c'est 1. 1 fois Z à la puissance 5, c'est Z à la puissance 5. Z à la puissance moins 1 fois Z à la puissance 5, c'est Z à la puissance 4. Pour la région de convergence, nous avons trouvé que, pour que la transformée en Z soit existe, il faut que le module de 0,5 multiplié par Z moins 1, il est inférieur à 1. Donc, le module de 0,5 divisé par Z doit être inférieur strictement à 1. Par conséquent, le nombre de O, cette transformée en Z soit existe, c'est le nombre de modules supérieur à 0,5. Si je trace le cercle de rayon 0,5, donc la région de convergence ou la région d'existence de la transformée en Z, c'est l'ensemble des points à l'extérieur du cercle de rayon 0,5. Donc, l'existence de cette transformée en Z, elle est dans cette région, la région achérée en jaune. Pour cet exercice, c'est la meilleure chose, nous avons une séquence et on va déterminer la transformée en Z de cette séquence et la région de convergence. Par définition, la transformée en Z de cette séquence, c'est l'ensemble de moins l'infini à plus l'infini, la séquence qui est 2 à la puissance 2, l'échelon unitaire de moins 1, moins n, moins 1, multiplié par Z à la puissance moins n. Si je fais le changement de variable, je vais mettre K égale à moins n, moins 1. Donc, pour les bornes de cette somme, lorsque n tend vers plus l'infini, donc nous avons ici moins plus l'infini, donc le K, il va tendre vers moins l'infini. Si n tend vers moins l'infini, nous avons ici moins, moins l'infini, donc plus l'infini. Donc, K va tendre vers plus l'infini. Donc, les bornes de cette somme, elles restent les mêmes, elles restent de moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, pour n, 2 à la puissance n, nous avons, si je vais isoler n, n, je vais le déplacer ici, il devient n, et K, je vais le déplacer ici, il devient moins K. Donc, nous avons n égale à moins K, moins 1. Donc, ici, nous avons 2 à la puissance moins K, moins 1. U, n, moins n, moins 1. Donc, je vais la remplacer par K. Et ici, nous avons moins n égale à K, plus 1. Donc, je vais remplacer moins n par K, plus 1. Je vais sortir de cette somme 2 à la puissance moins 1. Donc, 2 à la puissance moins 1. Il va rester à l'intérieur de la somme 2 à la puissance moins K. Et je vais sortir aussi Z à la puissance 1. Z à la puissance 1. Donc, ce qui va rester à l'intérieur de cette somme, c'est Z à la puissance K. Et comme on a dit que la fonction échelon unitaire, elle est égale à 0 pour toutes les valeurs de K qui sont négatives. Donc, cette somme, elle doit commencer de 0 à plus l'infini. Et pour les valeurs qui sont positives, l'échelon unité est égale à 1. Donc, ce qui va rester ici, c'est 2 à la puissance moins K, Z à la puissance K. Et la somme commence par l'instant K égale à 0. On va faire une petite transformation. Nous avons ici Z à la puissance moins 1. C'est 1 demi. Donc, ici, j'ai Z divisé par 2. Et ici, à l'intérieur, je vais mettre la puissance en commun entre ces deux nombres. Donc, ici, j'ai 2 à la puissance moins 1 fois Z. Tout à la puissance K. Et 2 à la puissance moins 1 fois Z. C'est tout simplement Z divisé par 2. D'après la relation qu'on avait dans le premier exercice, nous avons X, Z égale à Z divisé par 2. Et cette somme, c'est égale à Z divisé par 2 à la puissance 0 moins Z divisé par 2 à la puissance plus l'infini plus 1 qui est plus l'infini divisé par 1 moins Z divisé par 2. Donc, X, Z existe si cette limite existe. Et pour que cette limite existe, comme on l'a fait dans le premier exercice, il faut que le module de Z divisé par 2 soit inférieur strictement à 1. Donc, le module de Z divisé par 2 est inférieur strictement à 1. Ça veut dire qu'il faut que le module de Z soit inférieur à 2. Si le module de Z est inférieur à 2, dans ce cas, la limite de Z divisé par 2 à la puissance plus l'infini égale à 0. D'où X, Z égale à Z divisé par 2. Z divisé par 2 à la puissance 0 égale à 1 divisé par 1 moins Z divisé par 2. Je peux écrire aussi que X, Z égale à Z divisé par 2 moins Z. Si je multiplie ici tout par ce nombre qui est égal à 2. Pour la région de convergence, je vais tracer d'abord le cercle de rayon 2 et l'ensemble des points qui réalisent le module de Z est inférieur au rayon 2. C'est tout simplement les points qui sont à l'intérieur de ce cercle. Donc, la transformée en Z, il existe à l'intérieur du cercle de rayon 2 et il n'existe pas à l'extérieur de ce cercle de rayon 2. Sous-titrage Société Radio-Canada